Allez bonsoir à tous et bienvenue dans Beats épisode numéro 86 j'espère que cette fois ci tout fonctionne ouais on a changé 2-3 bricoles et là on teste un nouvel éclairage est ce que c'est mieux éclairé moins bien éclairé bref on trouvait avec hug en tout cas que qu'il y avait quelques ombres en plus qu'on n'avait pas avant et ça ce sera en attendant de faire quelque chose avec le mur salut Nelliger salut Virtanas salut Jaïl salut Tugber Draxas bip de bip et tout ça qui est dans la chatroom bon j'espère que vous allez bien quelques news ce soir je suis tout seul et voilà oui on a déménagé Jaïl on a déménagé Pirtanas va dire que tu es une lumière ok mieux dit mon regard dit bon bah écoutez voilà on teste on a donc ce nouvel éclairage qui prend beaucoup moins de place que vous avez dû voir dans ma story instagram puisque ça y est j'ai compris comment ça marchait et ça nous permet de finalement de la pièce n'est pas très grande ça nous permet en fait de gagner énormément en espace avant de même encore d'arranger tout ça on essaie d'optimiser le truc au maximum on va fixer d'ailleurs la télévision au mur sans doute pour gagner encore un peu de place au sol et voilà on dirait que tu as le maquillage télévision ah bon bah non pourtant il n'y a pas de pas de maquillage rien on a les lumières sur les côtés qui rendent pas trop mal donc bon voilà on va tester on verra ce que ça va donner donc merci salut macro micro aussi salut à tous bon bah pas mal de news ce soir je suis tout seul puisque mes deux compères n'étaient pas disponibles et bah du coup on va on va se débrouiller entre nous christophe n'a toujours pas reçu son one plus six et du coup bah on fait pas encore la review mais on va la faire une fois que lui l'aura moi j'ai déjà un avis un avis dessus c'est euh voilà c'est honnêtement c'est pas mal d'indraxas vient de me répondre à ma story instagram voilà il vient de me dire bravo yann yann non anne solo s'il te plaît voilà le one plus six bah voilà que j'étreine maintenant depuis depuis quelques temps donc on verra moi j'ai un petit avis je vous dis déjà dessus et on verra si christophe partage le même avis que moi il a des défauts il a des qualités il a des défauts logiciels qui vont être corrigés et ça encore c'est pas très grave il a de grosses qualités aussi comme par exemple je l'ai débranché ce matin à 7 heures et là il me restait il me reste très exactement voilà j'ai fait quasiment 13 ou 14 heures avec et il me reste 71% de batterie alors qu'il est maintenant 20h11 et bah c'est quand même top et il m'a dit qu'il me reste encore au moins 17 heures ou 18 heures de de batterie voilà j'ai rien de plus à ajouter le l'appareil fonctionne très bien une très bonne autonomie donc ouais c'est ouf c'est complètement où faudra que ça c'est en termes de batterie c'est juste incroyable sachant que je le ménage pas dire j'ai fait aucune optimisation c'est tout tournantage de fond gps le plus précis enfin je suis sûr que si j'optimiser la batterie je pourrais tenir au moins trois jours easy donc voilà sans compter qu'il ya la montre aussi qui est tout le temps connecté dessus enfin bref c'est un vrai chameau pour ça mais c'est pas le sujet de ce soir alors vous savez que cette semaine il ya eu la wwdc vous étiez peut-être là lundi soir avec nous quand on l'a commenté avec christophe patrick et néligueur qui était aussi avec nous et bien il s'est passé pas mal de choses pas mal d'annonces et tout j'avais pas prévu spécialement d'en parler mais comme la première news concerne justement la wwdc je vais en parler quand même alors je vais réutiliser d'ailleurs ce dont j'avais parlé dans morning glory la matinale si vous la suivez de 8 à 10 avec hug je suis venu mardi si je dis pas de bêtises mardi en parler faire un débrief de la wwdc et discuter un petit peu de tout ça salut lydrix souhaitez-vous que je recommence le ménage non virtana c'est bon c'était très bien fait donc donc voilà wwdc qui est la conférence des développeurs d'apple qui a lieu chaque année au mois de juin à peu près aux mêmes dates alors il ya pas mal de choses annoncées bon je passe sur les chiffres ils ont reversé 100 milliards de dollars aux développeurs depuis depuis le début les choses intéressantes c'est qu'il y avait ios 12 qui va être compatible avec tous les appareils depuis 2013 et ça ça c'est plutôt cool et surtout c'est une mise à jour qui améliore énormément les performances des anciennes machines en gérant mieux les charges par exemple le lancement des apps et ce genre de trucs donc bon voilà grosse optimisation ça rend d'air les premiers qui l'ont installé sur des anciens des anciens appareils note déjà de grosses différences en termes de performance et ça c'est plutôt bon signe puisqu'on n'est qu'à la bêta 1 développeur donc c'est plutôt cool parmi les nouveautés il y avait siri workflow qui permet simplement de créer des commandes siri pour automatiser des choses soit en soit même parmi les apps par exemple si vous avez créé un raccourci siri qui dit je rentre à la maison vous dites à siri je rentre à la maison et là il va automatiquement lancer le gps avec la destination vers chez vous par exemple régler la température de votre domicile à 20 degrés ce genre de truc bref pourquoi pas envoyer un sms à votre femme pour dire je rentre ce genre de truc donc donc voilà grosse optimisation en tout cas de l'os et alors l'air kit bon mais ils ont annoncé une appli une nouvelle application de mesure faite par apple permet de mesurer des surfaces des volumes et tout ça en réalité augmentée il y avait déjà une appli qui a existé comme ça sur le store mais apple a pris l'idée a fait sa propre app donc voilà après ils ont fait des mises à jour de stock ils ont fait pas mal de mises à jour dessus il ya aussi eu l'annonce de voilà en gros pas du contrôle parental mais plutôt du screen time qui va vous permettre de savoir comment vous utilisez votre temps sur votre iphone dans le temps que vous passez dans les apps vous pouvez même d'ailleurs déterminer des limites d'utilisation pour certaines apps par exemple les apps de réseaux sociaux type instagram ou autre vous pouvez dire bah non je veux passer moins de temps salut tofu sauvage voilà donc vous pouvez régler tout ça ils ont annoncé aussi une grosse mise à jour facetime alors ça concerne pas qu'à ios mais ça concerne tous les appareils facetime jusqu'à 32 voilà ils ont annoncé les mimoji alors ça c'est pas mimoji mais c'est les animoji qui maintenant gagnent une langue ils sont capables détectés quand vous tirez la langue et les mimoji en gros sont des mis des des animoji que vous faites avec votre propre apparence vous pouvez customiser parmi les nouveautés ils ont annoncé watch os 5 avec les compétitions entre utilisateurs de monde qui permettent de gagner des badges entre autres voilà la fonction talkie walkie aussi sur sur les apple watch qui peut être sympa ils ont annoncé aussi mac os mojave donc mojave en français avec le nouvel nouvel app store là que vous voyez un thème dark aussi et en fond d'écran dynamique qui change en fonction du moment de la journée ils ont annoncé les des desktops tax bon quand vous avez le bordel sur votre bureau il crée des piles par type par exemple de contenu genre des pdf ou autre voilà ils ont annoncé ici voilà ça c'était pas mal est ce qu'on va merger ios et mac os en gros est ce qu'on va fusionner ios et mac os la réponse est non alors oui et non c'est à dire qu'ils vont permettre quand même aux gens qui développent des applis de créer des applis avec une interface utilisateur qui va pouvoir fonctionner sur les deux plateformes pour le moment il n'y a qu'apple qui le fait avec ses propres apps l'application maison par exemple qui débarque sur le mac vous pouvez piloter votre domotique comme ça et et donc en fait ils annoncent ça sur leurs propres applis ça sera disponible en 2019 pour les autres développeurs donc pas avant c'est un test alors ils le disent clairement c'est un test de portage des applis et c'est pas vraiment un portage c'est une adaptation des applis et si ça fonctionne ben ils le feront ils lancent aussi l'appli news par exemple qui n'est pas disponible chez nous mais ils la lancent aussi sur mac os qui vont permettre d'avoir les news directement dedans c'est pas mal fait il ya des il ya de l'idée dans dans mohavé mais c'est pas non plus les grosses mises à jour cette année il c'est des petites améliorations des petits trucs comme ça c'est pas la révolution mais voilà chez apple en tout cas c'est une année un petit peu de transition de consolidation on va dire des os pourquoi pas donc hop je retourne dans la bonne émission parce que là j'ai pris toutes les incrustes de morning glory que j'avais utilisé il faut que je retrouve bits voilà le dernier bits alors faudra qu'un jour on vous montre un peu les coulisses de comment ça marche donc les bêtas étaient disponibles en suivant mais pas en patatras apple retire la bêta de watch os voilà pourquoi simplement parce que il ya un problème en ce moment et le problème c'est qu'en fait là cette mise à jour bêta briques les apple watch et surtout les séries de donc ne faites pas la mise à jour bêta développeurs sinon ça va être le bordel donc les montres sont inutilisables après il faut passer par par le genius bar pour les remettre en état donc voilà sans ce sont des mises à jour développeurs c'est la première fois quand même qu'une mise à jour comme ça est retirée parce qu'elle brique les appareils tout de suite là après la douleur dc ça fait un peu désordre mais ils ont laissé passer quelque chose donc ils vont essayer d'investiguer là dessus parmi les nouveautés aussi avec ios 12 il y en a une qui concerne les airpods alors pas de nouveaux airpods les nouvelles fonctionnalités un peu sympathiques comme par exemple l'aide auditive ouais en fait l'idée c'est que vous avez vos airpods et votre téléphone vous le posez sur la table et en gros ce que vous allez entendre dans les airpods c'est ce que capte le micro donc si une personne est un peu éloignée ou vous entendez mal vous pouvez utiliser en fait le micro du du comment s'appelle du du téléphone pour amplifier les sons et vous en servir en gros comme prothèse auditive bon c'est une idée comme une autre c'est pas mal par exemple vous êtes dans un amphi il ya un cours vous entendez très mal le prof vous pouvez lui demander à poser votre téléphone il y en a qui enregistre les cours d'ailleurs comme ça à poser votre téléphone sur son bureau et comme ça quand on lui parle vous vous entendez via les airpods ça évite en plus peut-être le bruit ambiant le micro des iphone est plutôt efficace surtout celui de l'iphone 10 donc je trouve que c'est une bonne idée voilà une bonne idée d'accessibilité un truc auquel on n'a pas spécialement pensé mais qui voilà on a un vrai cas pratique alors il faut rappeler vous des des pixels buds les écouteurs de google qui avaient une autre particularité c'est qu'ils étaient capables de faire de la trad instantanée quand vous les aviez dessus voilà c'est vraiment d'écouter son voisin ouais faut laisser son téléphone chez le voisin quand même de la trad instantanée ou l'appareil le micro capte le google assistant traduit vous vous avez que la version traduite dans les oreilles idée pas mal et je pense que ce sera la prochaine étape pour les airpods en tout cas je verrai bien apple faire ce genre de truc où ton téléphone te sert de micro et toi tu entends la traduction ça pourrait fonctionner pourquoi pas d'ailleurs google trad sur ios qui fait exactement exactement ça ça pourrait ça pourrait être cool donc donc bref petite mise à jour aussi pour les airpods et c'est plutôt une mise à jour mise à jour rigolote et c'est marrant c'est le genre de truc où tu aurais pu te dire ah c'est une bonne idée et qu'ils auraient pu montrer à la keynote plutôt que de nous montrer les memoji pendant deux heures où je change ma coiffure je la mets sur ma tête après dans facetime honnêtement ça que très très peu d'intérêt on va parler d'amazon grosse grosse actualité à l'amazon pourquoi parce que l'amazon éco est disponible en france et en plus à 50% utilisez le code affiliation que nicolas poppy va vous mettre dans la chat room honnêtement donc attention tous les produits ne sont pas disponibles en france pour le moment vous avez ceux là voilà le éco dot qui lui en fait a une particularité c'est que il n'a pas de haut-parleur faut utiliser un jack et on a voilà un appareil qui normalement vaut 60 euros un peu comme un google home mini mais qui là est à 30 euros donc c'est plutôt sympa le éco donc c'est la dernière la deuxième version qui est plutôt jolie d'ailleurs dommage finalement que le logo amazon soit pas très très beau s'il y avait juste le petit sourire en bas plutôt qu'écrit amazon avec le sourire je trouve que ça serait plus classe mais bon bref le éco qui lui donc est à 50 euros et qui lui par contre a une enceinte de bonne qualité c'est l'équivalent d'un google home classique pas le mini avec je crois 6 ou 7 micro arrêt enfin c'est vraiment un bel appareil avec une enceinte de avec un très très bon son donc donc voilà et vous avez le éco spot qui lui a un son qui est moins bon que le éco mais par contre a une particularité c'est qu'il a un écran circulaire qui vous permet d'afficher quelques informations donc voilà par exemple il y a brut qui a annoncé qu'ils avaient leur petit format court d'info qui allait passer dessus mais vous pouvez aussi faire des appels entre éco spot parce qu'il y a une petite caméra dessus des petits appels visio gratuitement évidemment en mode intercom et lui aussi pareil a une grosse remise puisqu'au lieu de 129 euros vous le trouvez à 65 euros donc c'est pas mal voilà le son du google home est légèrement meilleur que les éco mais trois fois plus cher ah mais oui il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de comparaison possible il a un haut-parleur petit le dot non ouais un haut-parleur mais qui est un peu merdique quoi mais il a un port jack ça c'est cool du coup vous pouvez brancher ce que vous voulez dessus contrairement au google home mini qui n'a pas de port jack mais qui par contre peut envoyer le son bluetooth sur des enceintes bref donc c'est la deuxième génération effectivement du amazon éco qu'on voit au milieu la version tout en tissu mèche c'est un bel appareil enfin après il existe en plusieurs couleurs voilà l'éco spot dans la chambre pour être filmé nu par la NSA ouais c'est un peu ça vous n'êtes pas obligé de le mettre en radio réveil non plus mais c'est vrai que c'est le premier usage auquel on pense voilà alors ça c'est les photos presse et ça c'est les photos des appareils en vrai ça ressemble à ça voilà la caméra est beaucoup moins discrète d'ailleurs sur le on le voit là sur le le éco spot et on voit à quoi ressemblent les appareils en vrai à peu près donc voilà c'est une photo qui vient nous vient de chez frandroid si vous voulez un assistant à la maison l'amazon éco est pas mal donc je vous cache pas que moi j'en ai pas encore commandé je pense que je vais m'en commander un mais peut-être que je vais juste prendre le éco spot je vais tester les skills de de Alexa voilà je vais tester les skills Alexa j'ai pas plus d'utilité que ça puisque là je suis dans un environnement google et que mon google home va très bien mais je vais en acheter un pour tester oui l'inéam je vais en acheter un pour tester évidemment j'ai pas encore eu le temps de le faire mais je vais le faire tout à l'heure à noter que les éco dot et éco sont disponibles dès le 13 juin en livraison alors que le éco spot lui sera livré qu'à partir du 24 juillet donc c'est une précommande on peut tester effectivement Alexa sur le site que vient de nous donner android windows donc écoisme.io slash welcome que vous avez dans la chat room vu qu'il y a une actualité amazon on va parler d'une autre actualité amazon puisqu'en fait amazon a annoncé que prime music serait gratuit pour les abonnés prime alors avec une petite condition il n'y a que 2 millions de titres qui sont offerts et streamables et 40 heures sans publicité si vous dépassez les 40 heures d'écoute dans le mois vous aurez de la pub c'est pas mal alors 2 millions c'est bien sur les 50 millions je crois qu'ils ont au catalogue donc c'est pas mal alors après il faudra voir la sélection de titres mais en tout cas en tant qu'abonné prime ça fait encore un avantage gratuit enfin gratuit un avantage que finalement vous avez offert voilà 3 mois de prime music complet ou est gratuit si on achète un amazon éco c'est vrai aussi donc voilà ça peut valoir le coup de tester le service en tout cas n'hésitez pas à passer par le lien d'affiliation comme d'hab mais moi j'avais testé prime music pendant un mois à l'époque ils avaient fait une offre un mois gratuit c'est pas mal honnêtement c'est pas mal après l'interface n'est pas oufissime je vous avoue que je préfère spotify mais voilà si vous n'avez aucun service de streaming musical mais vous avez amazon prime bah go for it c'est offert c'est avec c'est comme prime vidéo finalement vous l'avez dedans honnêtement le rapport qualité prix de l'amazon prime c'est juste dingue quand vous payez 50 euros l'année et vous vous retrouvez avec prime vidéo bon le contenu n'est pas incroyable mais moi par exemple j'adore the grand tour donc rien que pour ça je trouve que ça vaut le coup vous avez la livraison offerte moi je l'avais pris au départ pour ça livraison offerte sur amazon comme je commande beaucoup de choses sur amazon c'était essentiellement pour ça vous avez le twitch prime aussi pour soutenir la chaîne que vous voulez vous avez donc maintenant le prime music enfin sincèrement ça je trouve que ça vaut carrément le coup quoi donc donc voilà j'adorerais les avantages des kindle ah oui c'est vrai c'est vrai kindle ouais maintenant il n'y a plus qu'un titre par mois et audible aussi donc les livres audio sincèrement c'est amazon en fait a un gros avantage par rapport aux autres je trouve c'est le contenu voilà c'est c'est juste top par contre voilà l'assistant a l'air pas mal j'ai envie de tester voir un petit peu ce que ça donne par rapport au google home mais j'avoue que le google home je sais pas j'ai la sensation que je serais un peu plus satisfait des des ben voilà des infos que je lui demande tout simplement parce que google a l'information euh amazon a peut-être le contenu mais google a de l'info qui moi m'intéresse donc euh donc bon on verra en tout cas la livraison lente amazon musique en 24 heures et puis non euh bon on a fait le tour pour amazon et apple maintenant je vais vous parler rapidement de ah j'ai un petit papillon qui est rentré j'ai un petit papillon qui est rentré donc si vous voyez passer ne vous inquiétez pas ouais je le vois hop regardez il va passer devant la caméra normalement euh non il est pas passé il est descendu mais vu que les éclairages tapent vraiment je pense qu'on va attirer toutes les bestioles du coin alors maintenant je vais vous parler de qualcomm et du snapdragon 850 hop le titrage merci et du snapdragon papillon de lumière ouais c'est ça et du snapdragon 850 qui en fait est pas vraiment une nouveauté alors le snapdragon 850 c'est voilà on nous montre un peu dedans donc il y a le X20 LTE modem donc le modem 4G il y a le Adreno 630 donc la puce graphique euh de de comment ça s'appelle des processeurs des processeurs Qualcomm bref on retrouve en gros tout ce qu'il y a dans le dans un snapdragon 845 celui qui équipe le Oneplus 6 entre autres euh donc quoi de neuf vraiment là dedans donc on nous annonce euh des voilà des performances augmentées de 30% une autonomie de 20% euh une meilleure vitesse en 4G euh ça permet plein de trucs donc jusqu'à présent les les pc qui étaient sous euh sous euh snapdragon 835 parce que c'était le 835 qui équipait les pc windows euh étaient peu performants bon là ça fait quand même un petit bond c'est assez sympa euh et voilà on voit la comparaison à gauche et à droite euh donc ça permet de faire pas mal de trucs hein donc toujours le horizon et tout ça euh sauf que là voilà on arrive à des des autonomies qui peuvent dépasser plusieurs jours alors qu'avant c'était une journée complète 24h euh là maintenant on a en plus pas mal de trucs dont l'IA hein c'est vraiment le mot clé qu'il fallait mettre donc Windows ARM ça prépare les HoloLens et le Surface Phone c'est possible ouais tout à fait mais en fait c'est un peu j'allais dire une petite arnaque mais c'est un peu ça c'est à dire qu'en gros c'est un 845 sauf qu'il a un peu opti et surtout ils l'ont overclocké pour une raison simple c'est que dans un format pc le refroidissement est beaucoup plus efficace que dans un téléphone donc c'est beaucoup plus simple de les refroidir et là euh voilà on nous montre un petit peu donc le ce qu'a fait le ce que fait le Snapdragon 850 avec la Windows 10 après l'update celle qui est sortie il y a pas longtemps et qui a mis un peu le bordel chez certains voilà des améliorations en tout cas au niveau du le support du HDR et du Wi-Fi audio euh voilà le 64 bits natif aussi euh voilà 30% de performance aussi en termes de de perf graphique euh et 30% de performance donc en CPU aussi euh plus d'apps compatibles voilà et euh la version 64 bits de Edge que tout le monde utilise pour télécharger Chrome qui euh voilà qui est euh qui est maintenant mieux supportée enfin voilà c'est quand même cool d'être en tête à tête avec Dieu dans son canapé haha Virtanas bon voilà moi je je vous avoue que bon là moi j'ai un Macbook pro qui euh qui fonctionne très bien avec un magnifique écran tactile comme vous pouvez le voir non en fait c'est parce que j'ai mon iPad pro 13 pouces qui est juste derrière il me sert de support euh j'ai un Macbook pro donc qui bah j'en suis très content et je vous avoue que si je devais changer d'ordinateur portable j'aurais mon choix se porterait vers un Macbook 12 pouces mais vu les performances des Macbook 12 pouces je me dis peut-être qu'un ordinateur avec processeur ARM sous Windows 10 c'est une énorme autonomie pourrait être mon mon sauveur donc euh j'avoue que je me tâte vraiment lorsque je devrais changer je sais pas si je partirais sur un appareil en plus elle a 4 j'ai une deuxième sim avec mon abonnement avec plus de 100 gigas de data euh ça peut être top quoi donc on verra bien FireFox te plaît on se respecte tout à fait bip de bip bon voilà voici les nouveautés euh tiens vu qu'on est dans les processeurs on va parler de Intel qui a profité du entre autres du du Computex pour euh nous montrer enfin pour nous montrer pour annoncer un nouveau i7 euh le 8086K à 5 gigahertz alors qu'est-ce que c'est en gros c'est une nouvelle version du 8700K c'est celui que j'ai moi d'ailleurs qui est Seeker euh voilà donc c'est une nouvelle version de ce processeur là qui euh sort qu'en 50 000 exemplaires pour fêter les 40 ans du premier processeur le 8086 premier processeur x86 euh voilà c'est un coffee like un tout bête simplement il est un peu overclocké sur plein de trucs et euh ils font une version une version voilà limitée à 50 000 exemplaires donc bon pas vraiment de neuf en termes de prix euh il se place un petit peu au dessus du 8700K euh évidemment dans la gamme ce qui est tout à fait logique euh Intel qui a aussi profité de de comme chaque année pour montrer des des concepts genre des PC avec deux écrans un écran haut un écran bas euh ce genre de truc fait avec entre autres Asus on va parler après d'Asus de toute façon euh et qui est voilà qui est un qui est un update de la gamme euh ils annoncent par contre pour la fin d'année des processeurs à 26 coeurs euh ce qui commence à devenir un peu colossal et AMD de son côté avec les Ryzen et tout ça a annoncé un processeur 32 coeurs je sais pas si vous vous rendez compte en 7 nanomètres si je dis pas de bêtises euh gravé en 7 nanomètres euh donc très très fin et euh qui vont nous promettre des performances incroyables il y aura un nouveau gap il y a aussi Nvidia qui a annoncé que dès cet été euh ils allaient refrapper un grand coup dans les cartes graphiques et c'est pas avec la série 11 hein les nouvelles cartes graphiques là les 1180 et tout ça c'est encore autre chose donc euh ça s'accélère et les performances de ces appareils commencent à devenir assez euh assez insolentes ouais tout à fait le thread reaper 32 coeurs 64 threads c'est énorme quoi ouais en fait je pense que Star Citizen attendait la sortie de ses processeurs pour pouvoir pour pouvoir sortir maintenant on va pouvoir jouer en 4K enfin euh à Star Citizen donc donc c'est plutôt cool on va parler d'équipement réseau je vais vous parler du Asus Rapture GT AX euh 11000 ouais derrière cette référence se cache ni plus ni moins que l'anus de Sauron V2 alors moi j'ai le son 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 prédécesseur qui est le AC 5300 alors pourquoi AX cette fois parce qu'il supporte la norme 802.11 AX qui est la nouvelle norme de de réseau Wifi donc il a toujours une alors il fait du single band 2,4 giga qui atteint des vitesses jusqu'à 1 giga 1 giga même 148 très exactement et il a aussi deux bandes 5 gigahertz bon ça c'était pas nouveau c'était déjà le cas qui par contre cette fois atteignent les 48 000 enfin les 4 giga 8 ce qui est colossal moi le mien il s'appelait le 5300 parce que toutes ces bandes cumulées faisaient que on arrivait à 5300 là tout cumulé on arrive à 11000 voilà l'origine de l'appellation mais aussi il dispose de ports Ethernet montant jusqu'à 2 giga 5 son prédécesseur était limité à 1 giga donc voilà c'est assez assez colossal ils ont annoncé aussi son petit frère le AX6100 qui lui n'a plus que 4 antennes donc en fait il n'a plus que deux bandes une 2 gigahertz et une 5 gigahertz et les antennes sont pliables comme vous pouvez le voir sur la photo il est plus petit et lui c'est en gros une version un peu plus light de l'appareil il vaut quand même dans les 200 euros le précédent est à plus de 400 euros et tous ces appareils sont compatibles avec la nouvelle norme mesh qui permet donc de faire du merci pour le ça de méthode mais qui permet de faire du mesh sur tout ça c'est à dire que si vous n'arrivez pas à capter dans une pièce de votre maison malgré ces multiples antennes vous pouvez placer par exemple celui-ci qui est un petit peu moins cher dans une autre pièce et ils vont se connecter l'un à l'autre en wifi d'ailleurs ils ont un canal dédié pour ça et voilà à quoi ça va servir quand on aura tous la 5G limitée c'est une bonne question c'est une bonne question mais en tout cas ça permet de couvrir de très grandes zones ces routeurs là et il y a même un mode éco qui permet de diminuer diminuer la portée des antennes je ne sais pas si vous vous rendez compte si par exemple vous captez votre wifi de beaucoup trop loin vous pouvez diminuer la puissance des antennes ça diminue en fait aussi la consommation électrique surtout de l'appareil dans les faits ce n'est pas non plus incroyable en termes de conso mais voilà donc je vous épargne le fait que maintenant je crois qu'il est quad core le processeur du routeur c'était un dual core ce genre de truc honnêtement ça marche hyper bien si vous avez des soucis de réception wifi ça marche hyper bien et moi chez moi j'en suis hyper satisfait de celui que j'ai j'ai pas besoin de faire de roaming d'ailleurs puisque ça capte ça capte vraiment même à travers les murs porteurs ça marche hyper bien donc voilà petite nouveauté Asus côté réseau on va parler maintenant toujours chez Asus on va faire un tunnel Asus on va parler du Rogue Phone le Rogue Phone qui est alors Rogue c'est Republic of Gamers si je ne dis pas de bêtises qui est en gros la marque gamer de chez Asus par exemple j'ai une carte mère Rogue une Strix qui qui est mais ton MacBook est tactile tout à fait Capitaine il est tactile ça ne tue pas les moustiques d'ailleurs d'ailleurs tes enfants sont contents d'avoir une oreille en plus non tout à fait ah ça y est je l'ai là non qu'est-ce que c'est vas-y ah non mais c'est une mythe c'est pas un papillon le sal saloperie donc elle passe devant vous l'avez vu passer ou pas donc le Asus Rogue Phone qui a été dévoilé au Computex alors il a une particularité paf je vous le montre je vous le montre particularité c'est qu'il a un écran 6 pouces AMOLED full HD plus puisqu'il a une résolution en 2160x1080 et un écran 90Hz un peu comme le Razer Phone qui est qui en gros promet 90 images secondes donc une fluidité d'écran incroyable et il est plutôt sympathique en termes de look bon c'est pas exceptionnel mais par contre c'est un smartphone qui est absolument sans compromis de la marque Rogue hop je vous le montre un petit peu derrière avec un petit logo rétro éclairé tout ça il a à l'intérieur un système de refroidissement liquide et tout ça enfin bref c'est c'est pas mal alors surtout là où le truc intéressant c'est qu'il vient avec des accessoires ça par exemple c'est un refroidissement c'est un ventilateur vous voyez derrière pour refroidir l'appareil il dispose de connectique en bas USB-C et jack quand vous le mettez dans ce mode là sur le dessus vous avez des touches enfin des gâchettes sur lesquelles vous pouvez appuyer alors c'est pas vraiment des gâchettes il faut vraiment appuyer dessus c'est un espèce de truc il gère la pression en fait sur les côtés donc c'est plutôt cool et en termes d'accessoires ben voilà il y en a une palanquée il y a même un dock aussi que là on ne voit pas mais qui permet d'avoir les perfs de son PC de son PC gamer là vous avez un système qui permet de le transformer un peu en 3DS un qui permet de le transformer un peu en Switch en gros avec deux sticks sur les côtés avec Steam Link c'est pas mal par exemple les deux sticks là sur le côté avec Steam Link vous pouvez carrément jouer à vos jeux PC directement comme ça sans fil bon l'intérêt de l'appareil on pourrait le penser un peu limité mais je vous ai expliqué deux trois trucs et pourquoi ça va faire un four d'après moi donc écran 6 pouces un Snapdragon 840 à 2Go 96 8Go de RAM stockage 128 ou 512Go il a une batterie de 4000 mAh ce qui est assez gros mais il a une promette en tout cas une grosse autonomie il tourne sur la dernière version d'Android donc 8.1 Oreo je ne sais pas si les projets Treble j'ai pas vu USB-C 3.1 prise jack il a du wifi N, AC et AD Bluetooth 5.0 il dispose aussi d'une charge rapide donc le quick charge 4.0 de Qualcomm donc voilà pareil une charge costaud sur les chargeurs qui vont bien l'idée n'est pas mauvaise le smartphone en lui-même est plutôt performant et par exemple par rapport à une Switch ou autre c'est plutôt cool avec des applis comme Shadow ça prend tout son sens aussi enfin honnêtement cet appareil pourrait fonctionner pourquoi pour moi il ne va pas fonctionner tout simplement parce que Asus n'est pas comme Apple ou même Microsoft j'allais dire dans une moindre mesure mais il a quand même une gamme Surface mais ce n'est pas un constructeur qui va suivre dans le temps ces appareils là et je vous donne un exemple peut-être mais Motorola par exemple avec ses motomods et tout ça ça a fait un four ça n'a pas marché LG avec le G3 si je ne dis pas de bêtises ou G4 peut-être celui qui était modulaire dans lequel on pouvait changer changer pas mal de trucs ils sont en 8.1 il est treble normalement ah ben voilà c'était le G4 avec ses modules et tout ça ça a fait un four et il n'y a plus de suivi aujourd'hui il n'y a plus de modules il ne se passe plus rien et tout ça et je pense que ce sera pareil avec Asus c'est-à-dire que si vous l'achetez maintenant achetez-le avec tous les modules si vous voulez le truc parce qu'ensuite vous ne les retrouverez plus ces modules et surtout il y a un problème de continuité c'est-à-dire que si demain ils sortent un nouveau téléphone il y a peu de chance pour qu'ils soient que les accessoires du précédent soient compatibles avec celui-ci et c'est ça en fait le truc c'est que si tu te lances dans un truc comme ça il faut que tu réfléchisses à faire un écosystème du début à la fin un écosystème complet et ça ne sera pas le G5 les modules ok le G5 je ne savais plus lequel c'était d'ailleurs c'est dommage que Microsoft ne se lance pas dans le mobile haha donc voilà il y a des il y a des trucs comme ça qui font que on peut facilement penser qu'un téléphone comme ça fasse un vrai four dans le sens où je vois mal Asus faire un suivi du téléphone sur le long terme et c'est un peu dommage honnêtement c'est un peu dommage parce qu'encore une fois le téléphone en lui-même est extrêmement puissant il n'y a rien à dire et je pense que même sur le papier et peut-être même techniquement il est même plus puissant que ce que fait une Nintendo Switch par exemple il a un écran d'une meilleure résolution enfin voilà il n'y a pas de il n'y a pas de pour moi il n'y a même pas de comparaison possible avec les performances d'une Switch brute le problème c'est qu'il manque l'écosystème de jeu et l'écosystème hardware et c'est bête mais faire du streaming de jeu ce genre de truc c'est pas mal mais je ne sais pas je pense que je pense que ça ne marchera pas tout simplement pour ça et le téléphone en lui-même est pas mal si vous regardez il n'est pas vilain pour les fans de Asus ROG ça peut être un truc sympa et l'idée d'un téléphone gamer n'est pas débile n'est pas débile en soi je pense qu'il y a un marché pour ça mais le problème c'est que qui va faire confiance à Asus pour maintenir ça ouais seul Nvidia fait un vrai produit avec la Shield ça c'est vrai la Shield TV tout ça si Nvidia demain lance un téléphone je pourrais me dire là je peux faire confiance à Nvidia donc je ne sais pas honnêtement je ne sais pas où ils vont en tout cas ils ont mis le paquet quand on voit tous les accessoires qui sortent il y a même un tapis de souris Asus Aura avec la recharge sans fil d'ailleurs je ne sais même pas si il est rechargé sans fil non il n'est pas rechargé sans fil c'est bête il sortait un tapis qu'il l'est mais bon voilà du coup à suivre on verra ce que ça donnera dans les mois qui viennent ouais le Razer Phone et ça donne quoi le Razer Phone honnêtement en gros c'est un concurrent du Razer Phone voilà mais je préfère celui-ci au Razer Phone en termes de look et tout ça en tout cas voilà les marques ne se demandent pas si le public aura confiance pour le suivi on dirait non mais c'est ça ouais flop je suis assez d'accord du coup tu as pris une box Android TV ou tu restes sur Apple TV pour le moment j'aime mon Apple TV j'en suis très content je t'avoue que je suis tenté par la Shield TV mais pour le moment je ne vais pas succomber parce que en plus c'est bête parce que mon Apple TV ce n'est pas la 4K c'est la version juste avant mais et la Shield et j'ai une télé 4K donc du coup on pourrait te dire c'est con mais j'attends déjà quelques promos sur la dernière Shield mais surtout je ne suis pas convaincu par Android TV par rapport à l'Apple TV par rapport à TVOS donc j'attends de voir j'attends de voir aussi la mise à jour Android P voir ce que ça va donner mais pour le moment je vais voir pour le moment en tout cas je n'ai pas succomber on verra je dis ça maintenant peut-être que demain je l'achète je vais vous parler de l'Asus ROG maintenant toujours dans la gamme gamer mais plutôt du côté des PC portables le Strix Scar 2 et Hero 2 alors pourquoi il y en a deux voilà je vous les montre la vite fait alors l'avantage c'est qu'ils ont un faible bezel donc un faible bord d'écran en haut et en bas alors en bas il est plus large il y a le logo ROG mais surtout il y a tous les composants de l'écran bon ils ont un look plutôt sympa il y a le système Aura devant on peut changer les couleurs machin enfin bon un vrai PC gamer ils sont plutôt pas mal plutôt fins ils ont l'air plutôt bien finis aussi c'est des PC ultra performants ils ont quelques particularités donc Coffee Lake un i7-8750H ou un i5-8300H donc ce sont des processeurs plutôt mobiles mais quand même avec de belles perfs l'écran c'est un 15,6 pouces en 144Hz en 1080p donc assez costaud ils peuvent embarquer jusqu'à 32Go de RAM voilà il y a de l'USB A de l'USB C il y a un mini displayport HDMI Ethernet prise jack évidemment carte SD et dedans par contre il y a une GTX 1060 mais le processeur classique et le Scar 2 il peut carrément recevoir une 1070 et ce sont les processeurs classiques c'est à dire qu'on est vraiment sur pas sur des versions Q donc comme ils appelaient des versions downclocker pour éviter la chauffe et tout ça là on est sur des trucs complets le Hero 2 lui par contre a une possibilité d'avoir un écran en 60Hz au lieu de 144Hz chaque portable fait en gros même pas c'est pas fait en gros c'est fait 2,6 cm d'épaisseur ce qui est pas très gros et pèse 2,4 kg pourquoi cette différence d'écran et pourquoi deux appellations là vous voyez trois touches qui sont en blanc vous êtes QSD ça c'est pour la version Scar 2 c'est une version dédiée au FPS d'où le 144 aussi image et il y a la version donc Hero 2 qui est dédiée dédiée au MOBA et où ce sont les touches A, Z, E et R qui sont en blanc donc les touches pour lancer les sorts par exemple dans League of Legends et ce genre de trucs ils ont fait des trucs vous voyez la vieille multiprise dégueu qui traîne je suis d'accord voilà la Mi Box à 60 non je sais pas pour le moment laissez moi tranquille avec Android si je dois en prendre une ça sera une Shield déjà c'est clair ça sera pas une Mi Box mais il y a voilà ils sortent en fait des PC dédiés carrément à l'usage c'est à dire si vous faites plus du FPS vous prenez le Scar 2 si vous faites plus du MOBA vous prenez le Hero 2 je comprends pas le positionnement marketing ouais pour les Battle Royale bah t'es FPS enfin ou TPS mais bon t'as plus les mêmes touches que dans la FPS ok maintenant il faut un PC par type de jeu mais c'est exactement ça je comprends pas l'intérêt voilà donc voilà et pour Candy Crush oui bonne question bah si moi honnêtement un PC gamer rogue après faites votre choix le Scar ou le Hero bon en termes de prix on tape dans les 2000 euros je vous dis direct et même un peu plus en fonction des options euh je change d'ordi oui pour Fortnite ouais c'est un peu ça tiens Asus a pas annoncé que des conneries ils ont annoncé le Zenbook Pro mais qui a un trackpad en fonction qui sert d'écran je comprends pas non plus allez je vous montre vite fait d'extérieur ça ressemble à ça voilà bon c'est plutôt propre comme ordinateur une fois ouvert ça ressemble à ça pareil faible bezel en haut en bas tout ça ça ressemble au Dell XPS plutôt complet comme appareil écran tactile les machins et tout et puis donc un écran en termes de trackpad oui oui là par exemple on a le player de musique sur lequel on peut faire play pause et tout ça alors vous allez me dire mais quand le player est en marche comment fais-je pour utiliser le trackpad hein voilà là par exemple j'ai un launcher si j'appuie sur Netflix ça me lance Netflix Chrome ça me lance Chrome ok bon je ne sais pas c'est donc vous voyez il y a un petit un petit trait en haut en fait et normalement vous le descendez pour passer en trackpad et vous le remontez pour afficher les raccourcis si j'ai bien compris le fonctionnement là on le voit d'ailleurs aussi le petit trait en haut un peu comme sur l'iPhone X mais inversé bon qu'est-ce qu'il a dans le ventre parce que c'est ça qui nous intéresse il arrive en plusieurs versions vous avez le choix entre un core i9 le 8950HK c'est quand même une version mobile mais un core i9 un core i7 8750H ou un core i5 8300H ça envoie du bois la page d'accueil la page d'accueil change complètement ça te propose direct des contenus YouTube world of my canal ouais j'ai un peu peur moi de la nouvelle page de la shield on verra dedans vous avez une GeForce GTX 1050 Ti 4Go donc là c'est plutôt pas mal c'est pareil le Proce complet pour concurrencer la touchbar mais c'est exactement ça Zecnas c'est leur touchbar là on a un Proce aussi graphique complet bon c'est une 1050 Ti mais c'est pas mal ça vous permettra quand même de lancer quelques jeux même si c'est pas les plus grosses cartes graphiques du marché mais n'empêche que une 1050 Ti 4Go ça reste de la belle perf en termes de dimension il fait que 25 mm d'épaisseur donc 2,5 cm non je dis une bêtise il fait 1,9 cm d'épaisseur donc c'est pas très épais il fait que 1,88 kg donc plutôt léger il supporte jusqu'à 16 Go de RAM et en termes de stockage on a du PCIe SSD donc qui eux sont en 1 Tera ou 512 Go voilà vous avez aussi donc en version SATA SSD cette fois donc PCIe ça offre des performances jusqu'au Go d'écriture et en SATA SSD on est plutôt aux alentours des 500 mégas 600 mégas maxi peut-être qu'un peu plus maintenant avec certains modèles mais bref lui est en 512 ou en 256 Go en version SATA surtout c'est beaucoup moins cher et vous avez du sans fil Wifi AC Gigabit et du Bluetooth 5.0 en termes de connectique on a 2 ports USB classiques on a 2 ports USB 3.1 génération de type C qui sont sur le côté aussi on a un port Thunderbolt 3 un HDMI 1.4 un lecteur de micro SD l'audio est certifié Armand Cardon attention ça déconne pas qui nous promettent un son premium batterie de 71 Wh et en gros ils disent qu'il tient 10 heures d'autonomie bon voilà c'est une façon comme une autre de voir le truc donc après peut-être que le système de slide de haut en bas et de bas en haut pour faire apparaître les raccourcis est efficace j'en sais rien je ne peux pas juger comme ça c'est un écran capacitif par contre ça doit être très agréable au toucher comme les écrans les trackpads des MacBook qui sont plutôt cool c'est comme un écran de téléphone donc c'est plutôt agréable au toucher et à la glisse il faut voir je ne sais pas où est l'usage mais Asus a voulu se démarquer en vendant ça salut Nivtek voilà Asus qui a aussi dévoilé la version où il n'y a carrément pas de clavier en bas et c'est tout un écran mais ça je n'en parle pas parce que c'est encore du prototype et ce n'est pas du tout une version commercialisée d'un produit donc si vous voulez en savoir plus regardez les news mais là on essaie de se contenter des choses que l'on peut entre guillemets toucher du doigt on a fait le tour je pense des news Asus je vais parler de Xiaomi maintenant puisque Xiaomi fait encore l'actualité ce qu'ils ont annoncé et dévoilé plus en détail leur Xiaomi My UI 10 ou 10 si vous voulez dire en anglais alors que nous dit alors après la mise à jour ce n'est pas encore officiellement sorti avant la vue d'ensemble rapide du contenu plus agréable ouais la mise à jour de Android TV on parlera d'Android TV vous savez quoi demain dans Things on parlera d'Android TV en partie 2 j'ai pas mal de news mais on parlera en partie 2 d'Android TV et voir un petit peu vers quelle box Android TV en tout cas il faut aller si on en cherche une alors je vous parle de My UI 10 pourquoi ? merci Artichot pour le Twitch Prime My UI ouais c'est ça c'est ça My UI Mi UI bon voilà quoi ça ressemble bon ok c'est écrit en chinois parce qu'il n'y a pas les captures en anglais c'est pas mal honnêtement en termes de look c'est un mix de iOS et d'Android et encore même je trouve qu'ils ont fait un petit effort qui fait que ça ressemble ça commence à s'éloigner un petit peu des deux il y a des trucs sympathiques comme par exemple le nouveau multitâche qui ressemble à ça avec un système de cartes verticales alors il faut dire un truc c'est que en gros cette version 10 va enfin est vraiment optimisée pour les écrans bord à bord et c'est vraiment leur truc donc là on le voit c'est un Mi Mix 2S le téléphone sur lequel c'est ils veulent voilà occuper tout l'espace et surtout les écrans qui ont un ratio d'écrans en 18 neuvième ou en 19 neuvième pas très lisible parce qu'elle est en chinois bravo pour la blague mais du coup voilà je trouve ça pas mal honnêtement je trouve que ça a un certain look bon encore une fois c'est une interface vraiment propriétaire My 8 d'ailleurs qui est qui est une interface qu'on pouvait installer sur pas mal d'écrans enfin pas mal d'écrans pas mal de téléphones qui n'étaient pas de la marque Xiaomi donc voilà elle est où la caméra la caméra en fait elle est en bas à droite alors sur cette capture on la voit pas trop mais d'un autre côté il faut exprès un peu de l'effacer mais elle est en bas à droite en fait dans la petite barre du bas voilà donc en fait en gros depuis la sortie du Mi Mix ils ont essayé d'optimiser vraiment l'interface pour les écrans full screen et c'est ce qu'ils ont fait là donc voilà les appareils concernés sont ici je vous laisse lire la liste donc on a le Mi Pro 8 enfin vous voyez il y a le Mix 2S le Mix 2 le Mix 1 sont concernés enfin il y a énormément d'appareils tous les notes aussi sont concernés ça remonte à vachement loin d'ailleurs donc voilà plutôt bien ce Mi 8 merci Hydreliox les écrans de plage Bora Bora non bord à bord moi je trouve ça pas vilain sincèrement je trouve l'interface plutôt cool après c'est particulier parce que dès qu'on enlève le lock screen on est direct sur les applis comme sur un iPhone et pas du tout comme sur Android donc ça change vraiment beaucoup je trouve qu'ils font énormément d'efforts sincèrement il y a de gros efforts d'interface faits alors il sort quand c'est une excellente question je crois que il faudra aller voir sur le site mais je crois que c'est cet été je me demande si c'est pas si c'est pas fin juillet ou un truc comme ça après ce que j'ai lu en parlant de trucs qui sortent cet été j'en ai deux pour vous deux pour le prix on a d'abord les HomePod qui eux sont là le 18 juin pour l'appel ce qu'on sait aussi c'est qu'ils vont coûter 349 euros en France donc le HomePod c'est cette enceinte qui dispose de Siri embarqué et qui vous permet donc de passer quelques commandes Siri tout ça et d'écouter la musique dans super haute qualité d'après d'après Apple l'IRL sort cet été le 25 août c'est vrai tout à fait Nico Poppy d'ailleurs je suis en train de regarder le temps qui passe je sais pas j'avais prévu de faire qu'une heure ce soir dans le calendrier il y a écrit deux heures donc je vais je vais le modifier de ce pas hop parce que je suis tout seul faut pas déconner donc on a le HomePod qui sort le 18 juin bonne nouvelle Nelliger oui Cabot je suis tout seul ce soir le HomePod pour l'appel ça fait téléphone et bah non le HomePod ressemble à un suppo géant vu le prix ah ah oui Hydreliox c'est un peu ça et en parlant de suppo géant et de prix on va parler de Sonos Airplay 2 qui débarque en juillet t'es content Nelliger ou pas ? parce que toi t'es équipé un peu en Sonos donc t'as le droit de faire deux heures mais j'aurai pas assez de temps pour faire deux heures salut LolliLol salut à vous et n'hésitez pas si vous êtes Twitch Prime et vous savez pas quoi faire de vos Prime n'hésitez pas à soutenir la chienne comme dirait Christophe qui n'est pas là ce soir tiens d'ailleurs hop vu qu'il est pas là je vais le mettre voilà n'hésitez pas à soutenir la chienne du coup qu'est-ce que je voulais dire ouais le HomePod alors le Sonos moi c'est boss ah oui c'est vrai que c'est boss je pensais que t'étais Sonos je croyais que t'avais merci LolliLol je pensais que tu avais le Sonos Plate enfin la Playbase mais en fait non c'est pas une Sonos que tu as c'est une boss ok bon bah désolé pour toi merci Draxas qui est aussi à sub alors voilà Sonos qui annonce sa compatibilité AirPlay 2 ça sera en juillet alors ça sera disponible sur quoi sur la Playbase sur la Play5 et sur la Sonos One voilà donc donc c'est pas mal donc par exemple vous pouvez grouper deux appareils faire du stéréo machin enfin exactement le même fonctionnement que pour le HomePod donc donc voilà c'est la petite news comme ça AirPlay 2 il y a pas mal d'appareils qui vont se mettre à jour et d'autres non on va terminer sur un sujet un peu polémique on va encore parler d'Apple mais cette fois vous savez la polémique avec le Steam Link cette fameuse appli qui permet de streamer de streamer du contenu du contenu Steam directement sur son Apple TV et d'utiliser par exemple son contrôleur Steam pour jouer sur la télévision son GTA V ou autre et donc l'appli a été rejetée pour conflit de business entre Steam et Apple pour une raison simple c'est qu'en gros Steam vend des jeux sur son app mais sans reverser une partie à Apple et du coup c'est interdit voilà c'était ça en gros l'idée du coup Apple a décidé d'éditer ses règles comme à chaque WDC d'ailleurs ils changent souvent les règles pour les développeurs et là ils l'ont changé et la nouvelle règle dit en gros qu'elle autorise les applis de remote mirroring donc en gros de partage d'écran à distance comme Steam Link par exemple si elles ne permettent pas de faire des achats depuis l'appli mais via un PC qui contient un App Store mais que sur le PC mais pas depuis l'iPad ou l'iPhone lui-même ou l'Apple TV lui-même donc en gros c'est une exception qu'ils ont fait pour le Steam Link à condition que du coup dans le Steam Link on ne puisse pas acheter d'app ou de jeux mais que les jeux puissent s'acheter uniquement depuis le PC compliqué mais bref du coup par exemple les applis comme Shadow qui font du mirroring vers un PC qui est dans un serveur si elle autorise l'achat depuis Steam elle devrait se faire cliquer donc il faudrait que l'appli Shadow autorise uniquement de lancer les jeux ce qui je crois est plutôt le cas dans les dernières versions mais il ne faut pas qu'on puisse prendre le contrôle du PC et du coup acheter des jeux via le mirroring dans le PC alors regardez les applis comme TeamViewer comment elles vont devoir jongler avec ce genre de règles c'est un peu le bordel et que si tu achètes en restant sur une jambe c'est un peu ça ou dans la position du lotus ou de l'arbre si vous faites du yoga mais bon c'est un peu c'est un peu un peu compliqué mais voilà donc la valve va pouvoir resoumettre même pas d'appli Twitch sur Apple TV ouais c'est vrai mais ça c'est pour d'autres raisons je pense mais c'est parce que Twitch n'a pas fait son appli à Apple TV mais il pourrait mais là du coup Valve va pouvoir resoumettre ils ont mis les règles à l'aquitaine Apple c'est ça ils vont pouvoir moi j'achète en hurlant fuck Apple d'accord là en fait ils vont pouvoir resoumettre Valve l'application Steam Link simplement en enlevant cette partie d'achat machin et tout ça et puis voilà donc du coup l'appli Steam Link devrait arriver je l'ai testé tout à l'heure Steam Link depuis la bêta sur Android du coup puisque forcément elle est disponible et ça marche super bien j'ai testé depuis le Steam d'ailleurs de Hug qui était sur le réseau et honnêtement ça marche hyper bien on récupère le son et tout ça enfin c'est top quoi parce que les règles originales elles sont velues ouais toutes les ref enfin voilà donc du coup ben Apple a changé les règles et du coup ça sent bon pour Steam donc à suivre ouais le gros marteau ah celui-là tu veux dire ouais il faut être digne pour le porter bon en tout cas on arrive au bout de l'émission donc n'hésitez pas pour la suite des programmes vous avez studio renegade.fr pour l'agenda demain matin soyez là à 8h ici même à ma place il y aura Hug mangeant ses tartines avec peut-être Nelly Gare qui sera qui sera en vocal je ne sais pas comme il était ce matin par exemple peut-être moi j'interviendrai sait-on jamais quand ils disent de la merde sinon vous me retrouvez moi à midi ou peut-être midi 30 normalement c'est midi normalement vous me retrouvez à midi demain pour Sings pareil ça sera un Sings un peu court parce que j'ai pas mal de choses à faire demain j'essaierai de faire une heure peut-être deux ça va dépendre un petit peu du temps si je peux je le ferai pourquoi vous faites l'émission si tôt d'ailleurs alors mon Hug on a changé l'horaire pour des raisons pratiques pour Christophe en tout cas et même pour moi faire 21h 23h c'était un peu compliqué d'enchaîner après enfin de rentrer manger machin etc pour nos vies de famille c'est un peu compliqué donc on a préféré le faire à 20h mais tu la retrouves après en replay dès que je vais couper elle sera disponible en replay tu pourras la reprendre depuis le début si tu veux donc sur renegade.fr pour les infos de l'agenda et tout ça encore une fois on a demain vous avez Sings vous avez Ink le soir d'ailleurs donc vous n'hésitez pas évidemment si vous voulez nous soutenir plusieurs moyens certains sont subs sur la chaîne et ça c'est cool ça nous aide pas mal mais vous pouvez aussi aller sur tipee.com slash std run and guide et à partir de 1€ par mois ou 2€ par mois le prix d'un café enfin un café à Paris c'est plus cher mais vous avez la possibilité de nous soutenir d'ailleurs je crois qu'à partir de 2€ vous avez votre nom dans la boucle qu'on met entre les émissions et que vous allez voir vous avez votre nom qui défile dans la boucle comme soutien Tipee et tout ça c'est cool et à partir de 5€ vous avez accès à notre Slack vous pouvez venir discuter pourquoi pas de toutes les news dont on a parlé ce soir et continuer le débat autour de Steam Link ou est-ce que le trackpad écran ça sert à quelque chose ben venez en parler sur le Slack si vous êtes abonné si vous nous soutenez encore une fois c'est pas grand chose pour vous mais c'est énorme pour nous puisque ça nous permet entre autres de payer le loyer et ça honnêtement c'est plutôt génial là par exemple on a pu s'offrir de nouveaux éclairages qui prennent beaucoup moins de place et qui surtout vont tenir dans le temps on va arrêter de changer des ampoules tous les 4 matins qui coûtent une fortune donc là maintenant c'est terminé on a ce gros avantage 1€ ou le prix de 6 pains au chocolat 1€ c'est 6 pains au chocolat de de Jean-François Copé non ? parce que ça vaut pas ce prix là donc voilà merci encore donc si vous nous soutenez pour me suivre sinon sur Twitter c'est cédricbonnet n'hésitez pas mes DM sont ouverts aussi vous pouvez venir discuter en général je réponds quand je vois votre notif c'est souvent le cas mais mais voilà donc merci encore d'avoir suivi cette émission oh mon dieu j'avais oublié Copé ouais tout à fait donc merci encore d'avoir suivi cette émission c'était le Bits numéro 86 et j'étais tout seul rendez-vous moi demain midi pour Sings l'émission sur la domotique et sinon je vous dis donc à bientôt peut-être que la semaine prochaine ce sera un RGB à la place du Bits on verra ça va dépendre de nos amis Charlie et Christophe est-ce qu'ils ont ils ont plein de nouvelles sur le rétro gaming ou pas enfin voilà ouais c'était le Bits x86 pour les 40 ans d'Intel c'est quand même la classe je confirme il répond et oui je réponds merci Anne bonne soirée parce que j'étais en solo et c'est parfois lui qui vient vers vous tout à fait bye ouais et à demain pour Sings on va discuter d'ailleurs Android TV mais pas que j'ai énormément de news enfin énormément j'ai quelques news en tout cas sur la domotique et j'ai testé la solution domotique de Leroy Merlin oui incroyable voilà je vous ai un peu teasé donc allez des bisous et à demain ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501